bonjour les amis pascaline jouit du site se réconcilier avec l'école cette vidéo aujourd'hui est un nouvel épisode de la série le cas le cas comme kinesthésique le kinesthésique est quelqu'un qui a une mémoire de type kinesthésique c'est très simple ça concerne les apprentissages les personnes qui ont une mémoire kinesthésique se souviennent de ce qu'elles font c'est une mémoire du mouvement à l'opposé il y à les gens qui ont une mémoire visuelle qui se souviennent de ce qu'ils voient et des gens qui ont une mémoire auditive qui se souvient de ce qui pouvait être un des trois deux à égalité deux types de mémoire dominante et vous pouvez avoir les trois qui fonctionnent un même niveau d'investissement je vous invite si vous ne savez pas comment vous fonctionnez au niveau mémoire ou si vous avez une repas un un a priori que vous voulez vérifier faites le petit test qui est sur le site c'est gratuit c'est dans la page d'accueil et vous allez chiffrer comme ça comment ça se répartit pour vous les gens qui ont une mémoire de type kinesthésique en cette particularité de fonctionner avec le corps donc ce sont des gens plutôt d'action les gens qui au niveau action aime faire du sport il ya beaucoup des gens qui font du sport de façon très intensive sont plutôt des gens kinesthésique donc le mouvement l'action les déplacements la manipulation voilà pour n'importe quoi ce qui est important pour eux c'est l'action aujourd'hui je vais vous expliquer leur rapport à l'action et ça va vous permettre de comprendre pourquoi parfois il ya des angoisses inexpliquées qui arrivent chez les kinesthésiques pour vous si vous êtes kinesthésique et qu'est ce que c'est que ce besoin d'action et à quoi il répond et comment y répondre aussi donc j'aime bien une petite anecdote qui m'est arrivé quand j'étais formatrice en centre de formation adulte j'ai toujours été passionnée par les maths donc je me suis toujours débrouillé pour donner des cours de maths et on a appris et moi j'ai appris à l'école à expliquer un chapitre au tableau et puis ensuite à donner des exercices à faire un jour j'étais avec mon groupe de stagiaire j'explique quelque chose à une notion nouvelle au tableau je donne un fichier d'exercices à faire tu me retourne et j'entends quelqu'un qui dit à enfin de l'action et là je me suis dit mais oui c'est bien sûr le kinesthésique ce qu'il veut c'est de l'action tant qu'il n'a rien fait il n'a pas l'impression d'avoir appris ça m'a fait complètement changé ma façon d'organiser mes cours de maths alors après analyse aussi il s'est avéré que j'ai vu une évolution quand je teste moi je teste les personnes depuis très longtemps avec ce petit test sur les types de mémoire et j'ai vu que le nombre de kinesthésique augmentait voilà je au début que je faisais ce test en centre de formation j'avais une majorité de visuels alors que dernièrement c'était plus une majorité de kinesthésique donc plus de personnes qui ont besoin d'action ce que j'ai fait sur mes cours c'est que j'ai complètement changé j'ai arrêté la démonstration au tableau j'ai tout de suite donné les fichiers d'exercice aux stagiaires pour qu'ils se mettent à l'action et puis avec ce qu'ils avaient à faire ils ne savaient pas tout faire donc quand ils avaient une question il a posé de façon libre et naturelle et là je prenais le crayon j'allais au tableau j'expliquais et ceux qui voulaient regarder l'explication la regardait poser des questions intervenaient c'était beaucoup plus libre et beaucoup plus proche du rythme des gens du coup de fête les gens avançaient plus facilement à la vitesse de cette façon là et j'ai vraiment été très contente d'avoir mis ça en place donc merci à mes stagiaires de m'avoir appris ça et un autre petit exemple vraiment pour situer toujours avec ces fameux stagiaires qui allait découvrir des métiers donc ils allaient essayer de la pratique dans des ateliers ils faisaient des ateliers de chaudronnerie de maçonnerie c'était bâtiment et industrie donc il y avait beaucoup de pratiques il fallait qu'ils aillent tester en atelier à la manipulation des machines et des outils pour savoir si éventuellement ça pouvait leur plaire moi je les accueille après et on réfléchissait sur leur projet professionnel et ils adoraient faire ça ils adoraient aller dans les ateliers bricoler aller sur les machines en plus on travaille debout on peut bouger donc en général ça plaisait sauf quand quand le formateur qui les recevait le formateur technique au lieu de les mettre sur les machines leur faisait découvrir le métier à travers un échange verbal dans une salle de classe et commencer par leur présenter le métier par le biais d'un film par le biais d'une vidéo et alors là les stagiaires n'aimait pas du tout il revenait voir en disant c'est quoi ce formateur il ne connaît pas son métier il nous a rien fait faire il nous a montré une vidéo pour eux c'était le summum du de l'inaction ils avaient l'impression que le formateur ne connaissait pas son job parce qu'il n'avait pas fait faire quelque chose parce que c'est ça qui compte le plus pour les kinesthésiques c'est l'action et donc ils ont la bouche pleine du mot faire on n'a rien fait et pour eux c'était détestable de ne rien faire ils avaient l'impression qu'ils n'avaient rien appris et 1 ils ont reparté absolument frustré de 1 2 2 2 2 d'expérimentation puisqu'ils aiment faire ils aiment expérimenter l'action le faire est extrêmement important pour les personnes qui ont une mémoire kinesthésique alors la question que le kinesthésique se pose toujours c'est on fait ça pourquoi faire ou bien il est là et il dit je ne sais pas quoi faire soit il s'ennuie il sait pas quoi faire tout court soit il est dans une situation il sait pas comment trouver la solution donc il ne sait pas quoi faire pour résoudre sa situation et c'est mais c'est quelque chose qui est extrêmement perturbant pour les kinesthésiques quand il ne sait pas quoi faire face à une situation il se sent absolument démuni il faut un mode d'emploi il lui faut un modèle il faut que on lui dise qu'est ce qu'il faut faire dans cette huit dans cette situation là donc il peut venir vous voir en disant il se passe ça je sais pas quoi faire ça peut déclencher des paniques c'est je dirais normal chaque kinesthésique qu'il y ait des moments comme ça de panique puisque n'importe quel petit type de malaise prend une ampleur un peu excessive donc ça peut facilement déclencher des mouvements de panique à l'intérieur du kinesthésique parce qu'il ne sait pas quoi faire dans cette situation là ou bien il ne sait pas comment faire il a quelque chose à faire mais il sait pas comment faire parce que personne ne lui a montré comment faire parce que c'est vraiment le clé pour le kinesthésique c'est qu'on lui montre comment faire si vous vous êtes kinesthésique que quelqu'un vous explique quelque chose mais qu'il est simplement dans l'explication et qu'il ne vous montre pas demander lui dit lui montre moi comment on fait et ça c'est valable pour pour les exercices de maths pour le jardinage pour n'importe quoi la cuisine montre moi comment on fait voilà parce que tant qu'on n'a pas montré un kinesthésique comment faire ils se sont plutôt démunis donc l'idéal c'est de lui montrer une première fois comment faire et ensuite de lui faire faire à son tour et là vraiment il aura eu l'impression d'avoir véritablement à avoir commencé ses apprentissages bon mais là où il se sent pas bien c'est quand il ne sait pas comment faire et c'est quelque chose qui va carrément freiner son action j'ai déjà vu le cas où par exemple je dis à une personne voilà tu vas faire ça je reviens deux jours après et la personne n'a pas fait ce qu'on avait dit qu'elle allait faire et me dit mais je savais pas comment faire donc elle n'a pas fait c'est quelque chose que vous pouvez soit vivre soit rencontré chez votre entourage c'est à dire que on s'attendait à ce que la personne fasse ce qu'il y avait à faire mais quand elle ne sait pas comment faire elle ne fait pas elle ne va pas se lancer improviser sauter faire le pas se lancer non bien souvent elle va s'arrêter elle va attendre de savoir comment faire et tant qu'elle ne sait pas comment faire et bien ne fera pas un autre aspect de blocage par rapport au mot faire c'est que le kinesthésique a besoin d'action et quand il n'a rien à faire de sa journée de sa semaine ça peut prendre l'ampleur d'une catastrophe le kinesthésique aime avoir devant lui quelque chose à faire il aime avoir un emploi du temps prévu je connais des kinesthésiques qui prévoient leur journée de façon très précise demain après demain la semaine mais il y en a aussi qui prévoit l'année voilà avec des projets des choses prévues et quand le kinesthésique à ses prévisions qui sont faites ça le met en paix parce que le programme est fait il n'y a plus qu'à le dérouler ça c'est quelque chose qui le rassure il a besoin d'un planning prévu c'est pour ça que ça fait des catastrophes quand l'emploi du temps de la journée est complètement perturbé par quelque chose de par une autre j'en parlerai dans une autre vidéo mais c'est quelque chose qui chamboule énormément intérieurement le kinesthésique qui peut déclencher des colères chez les grands et des pleurs chez les petits donc voilà c'était pour dire que le mot faire c'est un des mots les plus importants pour le kinesthésique dans le quotidien si vous voulez en savoir plus sur la personnalité kinesthésique je vous conseille de vous abonner à la chaîne youtube pour être informé des nouveautés à chaque fois qu'il y en aura regarder aussi celles qui sont déjà faites si vous trouvez que c'est utile si vous trouvez que ça peut servir à des personnes je vous en prie partager ses vidéos si vous les aimez laïque et les et si vous les pensez utiles si ça vous apporte quelque chose comme je sais que ça peut apporter les gens qui sont kinesthésiques je vous en prie partagez-les donnez-les à vos amis que ça peut aider directement information il y à les articles qui sont déjà rédigés sur le site vous cliquez sur nos kinesthésiques dans le nuage de mots vous les trouverez sur le site il ya aussi le livre pour apprendre avec plaisir donc dans l'onglet quelque part il ya un anglais qui s'appelle le livre comment apprendre avec plaisir c'est un livre est qui vous explique comment fonctionnent les trois types de mémoire de quand on a besoin pour impacter le cerveau quel support comment on va organiser les bons supports pour que l'information impacte bien mon cerveau donc ça va m'aider en termes de concentration ensuite comment bien travailler à la maison comment mémoriser les choses quels sont les points forts de chacune des trois mémoires et comment les développer voilà sur facebook vous avez le kinesthésique club donc c'est un groupe privé vous pouvez vous inscrire et vous pouvez aussi aller fouiner du côté des pages se réconcilier avec l'école et la page tapotement énergétique puisque au niveau de la gestion des émotions c'est vraiment avec cet outil là que j'apprends au kinesthésique à gérer leurs émotions quotidiennes parce que c'est pas toujours facile voilà j'étais un petit peu longue aujourd'hui je vous remercie de votre écoute je vous dis à très bientôt les amis au revoir